Notre planète se part de panoramas époustouflants et de masses d'eau nous appelant à la découverte et à l'aventure. Cependant, sous cet éclat séduisant se dissimule un univers d'incertitude, peuplé de dangers cachés dans les recoins les plus inattendus. Entre courants perfides et mystères toxiques, ces zones aquatiques interdites défilent les plus intrépides. Suivez-nous pour lever le voile sur ces lieux où la baignade s'avère être un véritable péril. Nous commençons par un lieu qui pourrait vous faire repenser vos projets de baignade. Le fleuve Citarum, en Indonésie. Ne vous y trompez pas, si l'Indonésie est souvent célébrée pour ses paysages incroyables, le fleuve Citarum, lui, évolue dans une toute autre catégorie. Voici le topo. Ce lieu était autrefois un paradis tropical, exactement celui dont vous rêvez. Mais aujourd'hui, il est devenu le super-héros des rivières polluées, et pas dans le bon sens du terme. Imaginez un peu. Quelques 20 000 tonnes de déchets y sont déversées chaque jour. C'est comme essayer de nager dans une immense poubelle. Et si cela ne suffisait pas à vous dissuader, un cocktail toxique de mercure, de plomb et d'arsenic rend l'eau extrêmement dangereuse pour la santé. Croyez-moi, vous préférerez largement éviter cet endroit. Ce n'est certainement pas le spot de baignade idyllique que l'on voit sur les cartes postales. Notre voyage continue vers la Floride, connue comme l'état ensoleillé. Mais l'endroit que nous allons découvrir n'est pas seulement fait de soleil et de douceur de vivre. Direction la plage de New Smyrna. Un lieu qui mérite une attention particulière. Avant de vous ruer pour attraper votre planche de surf et votre tube de crème solaire, prenez un moment pour entendre une histoire qui pourrait bien refroidir vos ardeurs. Une histoire peuplée de requins. Bien plus qu'un simple paradis des surfeurs, New Smyrna Beach est tristement célèbre pour être le théâtre du plus grand nombre d'attaques de requins au monde. Vous avez bien entendu, des requins de toutes sortes, y compris des spécimens redoutables, tels que les grands blancs, fréquentent les eaux accueillantes de cette région. Vous voilà comme invités à une grande réunion familiale de requins sans y être vraiment conviés. Les surfeurs, aussi braves soient-ils, pourraient bien hésiter à se lancer dans ces eaux. Les statistiques de morsures de requins à New Smyrna Beach sont suffisamment sérieuses pour ne pas être prises à la légère. De quoi donner des frissons. Notre prochaine halte en Floride n'est pas un site de plongée ordinaire. Bienvenue au Trudeau Deagle's Nest. Je sais ce que vous pensez. Un Trudeau ? Ça ne semble pas être l'endroit idéal pour plonger. Et vous avez raison, cet endroit est le cadre de véritables tragédies de plongée souterraine. Malgré son attrait sous-marin captivant, ce site a un passé plutôt sombre. Pensez que, depuis 1981, au moins dix plongeurs chevronnés ont disparu de ces profondeurs sans jamais réapparaître. Cela donne des frissons, n'est-ce pas ? Les galeries sous-marines de ce lieu s'enfoncent bien plus profondément que les secrets les mieux cardés. Pour mieux comprendre, la visibilité là-bas est un véritable défi, comparable à la recherche de vos clés dans l'obscurité. Quant aux balises, elles sont censées guider votre chemin, mais là, c'est comme si elles jouaient à cache-cache. Et concernant l'oxygène, vous voudriez qu'il soit aussi fiable que votre livreur de pizzas préféré. Dirigeons maintenant notre regard vers l'ouest sauvage, où se trouve le mythique barrage Hoover sur la liste des endroits où il ne faut pas nager. Je sais, je sais, c'est une structure massive apparemment stable, et vous vous dites probablement, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Eh bien, accrochez-vous à vos bouées, car tenter de traverser le profond réservoir ici n'est pas seulement risqué, c'est carrément mortel. Dans les dix années précédentes 2017, pas moins de 275 personnes ont perdu la vie en tentant cette escapade aquatique. C'est comme si le barrage jouait à un jeu de cache-cache à haut risque. Et malheureusement, les gens sont du côté des perdants. Traverser cette structure colossale n'est pas juste une petite trempette, c'est une entreprise lourde de danger. Alors avant de commencer à pratiquer vos mouvements de nage et de planifier cette ambitieuse traversée du barrage Hoover, réfléchissez-ci à deux fois. Sérieusement, réfléchissez-ci trois fois. Cap maintenant sur la ville venteuse, Chicago, où notre destination a un nom qui pourrait sembler léger, mais croyez-moi, Bubbly Creek est loin d'être féerique. En dépit des efforts récents pour le nettoyer, ce coin de la branche sud de la rivière Chicago n'est pas un havre pour les nageurs. Le nom évoque des images pétillantes et joyeuses, mais je vais devoir éclater cette bulle d'illusion. Jadis, ce lieu ressemblait davantage à un égout à ciel ouvert, loin de l'idéal pour un bar rafraîchissant. Les carcasses d'animaux en décomposition y tenaient le premier rôle, conférant à ce lieu un nom qui, rétrospectivement, sonne moins enchanteur qu'il n'y paraît. La ville a beau avoir tenté un nettoyage, l'histoire et les polluants qui hantent Bubbly Creek s'apparentent à cette tâche gênante sur votre t-shirt favori, impossible à faire disparaître. Notre voyage vous mène ensuite à l'île magnifique de la Dominique, vers l'étonnant lac Bouillon. Avant que vous imaginiez une baignade tropicale relaxante, laissez-moi vous dire ce lieu est à admirer, pas à expérimenter par la nage. Il est vrai que le spectacle est saisissant avec des eaux qui bouillonnent comme dans un bain à remous éternel. Cependant, ces bulles ne sont pas signes de détente comme dans un spa. Elles sont le résultat de gaz dangereux remontant des profondeurs. Se baigner dans le lac Bouillon est absolument déconseillé. Nous parlons de températures qui peuvent avoisiner les 200 degrés Fahrenheit. L'idée d'un jacuzzi naturel peut séduire, mais croyez-nous, ce lac n'est pas fait pour une baignade détendue. La plage Danakapiai à Kowaiiwaii est un spectacle à couper le souffle. Les sables dorés et les panoramas qui semblent tout droit sortis d'une carte postale vous tentent. Mais avant de vous précipiter pour enfiler votre équipement de snorkeling, il y a un avertissement de taille que vous devez entendre. Bien que cette plage ait l'air d'être un coin de paradis, l'océan qu'il aborde ne laisse pas place à la légèreté. Imaginez des vagues puissantes comme celles d'un grand huit naturel, des courants d'arrachement qui peuvent vous entraîner à une vitesse surpassant celle d'un scooter des mers, et des brisants côtiers extrêmement périlleux. C'est comme si l'océan vous invitait à l'admirer de loin plutôt qu'à vous y aventurer. En dépit de sa beauté époustouflante, ce baignet à la plage d'Anaka Payai est loin d'être une simple escapade. C'est plutôt comme défier mère nature lors d'une partie de poker où les risques sont vitaux. Cap sur l'un des cours d'eau les plus emblématiques de la planète, le puissant fleuve Nil en Afrique. Avant que vous ne commenciez à imaginer une trempette rafraîchissante dans ces eaux historiques, laissez-moi vous présenter quelques vérités. Nager ici, c'est comme s'inscrire à un parcours d'obstacles périlleux. Certes, il est long. Il est légendaire. Mais il recèle aussi sa propre liste de dangers. Imaginez, un énorme 4,5 millions de polluants se déversent dans le fleuve chaque année, transformant ce qui semble être une nage sereine en un risque sanitaire potentiel. Et ce n'est pas juste l'eau trouble qui devrait vous inquiéter. Des serpents mortels, des araignées rampantes et des crocodiles du Nil, certains de la taille d'une petite voiture, bon, pas vraiment, mais presque, 5 mètres, en font une nage que vous préféreriez probablement éviter. Notre prochain arrêt nous mène au gigantesque bassin amazonien en Amérique du Sud et croyez-moi, c'est l'aventure à l'état brut. Mais probablement pas celle où vous aimeriez vous baigner. Certes, il déborde de vastes nappes d'eau, rivières, affluents, et plus encore. Mais avant même de songer à y plonger un doigt de pied, prenez garde à ce qui suit. La contamination résultant de l'exploitation minière a rendu ces eaux impropres à la baignade, comme si elle devenait une zone industrielle toxique. Mais les polluants d'origine humaine ne sont pas vos seuls soucis. La nature elle-même regorge de périls. Imaginez-vous, face à des piranhas aux dents acérées, des anacondas qui glacent le sang, ou encore des anguilles électriques prêtes à décocher une décharge surprenante. Le bassin de l'Amazone, c'est un peu le théâtre d'une lutte pour la survie face aux créatures les plus redoutables de la nature. Préparez-vous pour notre destination suivante, l'immense et tranquille lac Victoria en Afrique. Avant de vous laisser emporter par l'idée d'une croisière apaisante, ou d'une baignade divertissante, je dois vous faire part d'une réalité à méditer. Les apparences sont souvent trompeuses. Il peut bien avoir l'allure d'un lac idyllique sorti tout droit d'une carte postale, mais une menace insidieuse se tapit sous la surface paisible. Le climat autour du lac Victoria est d'une imprévisibilité extrême, entre orages soudains, vagues gigantesques et autres caprices de la météo qui font environ 5000 victimes annuellement. Oui, vous avez bien entendu. Même à bord du plus merveilleux des navires, croyant naviguer en toute sécurité, réfléchissez-y à deux fois. Pêcheurs aguerris, navigateurs expérimentés et passionnés de voile, nul est à l'abri des caprices du lac Victoria. Le temps y est si changeant qu'on pourrait parler de véritables humeurs météorologiques. Avec vous en plein cœur de ces turbulences. Ainsi, même si le lac peut sembler être le cadre idéal pour une retarête paisible, prenez ce rappel comme une invitation à la prudence. Les apparences peuvent grandement tromper.